Vous ne voyez rien ? C'est normal, c'est pour mieux vous mettre dans la peau du personnage. On avançait dans le noir complet, parce que tous les pieds électriques avaient été arrachés pour éviter le vol. Puis avec toutes ces nubis qui sont là, à droite à gauche, il y a des trucs sales où il n'y a que des têtes. Les gens ont peur ! La scène se passe au musée du Caire. Et notre héros, c'est Gaël de Guichin, qui depuis plus de 50 ans, travaille à la conservation des œuvres dans tous les musées du monde. Une vocation à laquelle l'a porté sa formation d'ingénieur chimiste. Vous comprenez que pour savoir si la pierre s'endommage, il faut savoir comment elle fait la pierre. D'après ça, on se dit qu'il y a des attaques de la pollution, est-ce que l'humidité va jouer d'une manière quelconque ? Et depuis, en aiguille, je me suis occupé globalement de ce qu'on appelle la conservation préventive. C'est-à-dire essayer que ça ne s'abime pas pour que ça ne soit jamais restauré. Et que fait ce spécialiste des trésors des musées à partager mille anecdotes savoureuses auprès d'un public de gourmets ? Eh bien, il était tout simplement l'invité du premier dîner conférence de la saison de l'Union des Français de Rome, l'une des activités phares proposées par l'association dont Gaël de Guichin a été le président dans les années 90. Il était président pendant 10 ans. Moi, quand je suis arrivée à Rome, c'est avec lui que j'ai commencé à participer aux activités de l'Union. Donc, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, premièrement. Et puis, Gaël a toujours la même passion pour son activité professionnelle. Il aime la partager avec nous. Et nous voici dans ce lieu magnifique où nous allons passer une soirée, j'imagine, formidable. Le lieu en question, c'est le restaurant Cadorin du Grand Hôtel Palace. Voir à ce sujet la vidéo à suivre, dont les fresques signées du peintre vénitien Guido Cadorin constituent à elle seule un trésor caché. Tout comme le thème de la conférence, les trésors cachés des réserves des musées, emmenés d'un pas alerte par Gaël de Guichin, donc, à grand renfort de chiffres à donner le vertige. Il y a 55 000 musées dans le monde. On comprend ce qu'il y a 55 000 réserves. En fait, il y en a plus de 500 000. Et de ces 500 000, il y en a 200 000 qui sont en bon état et 300 000 qui sont quelquefois totalement laissés à l'abandon. Donc, mon travail consiste à chercher à ce que toutes ces réserves soient dans un état parfait pour que les collections puissent être mises à la disposition du public, pour qu'elles soient sauvées, qu'elles soient mises à la disposition du public. 90% des œuvres d'un musée se trouvent en effet dans ces réserves. Seuls 10% sont exposées, c'est dire l'importance de la conservation. Parmi les bons élèves, la Smithsonian Institution à Washington, le repère des chercheurs dans tous les domaines. « Il y a 55 millions, non pas d'objets, mais de collections. C'est la plus grande réserve qui nous vise au monde. Il y a de tout. Là, ce sont les oiseaux de la majorité. Là, c'est la réserve des baleines. Ici, c'est tout ce qui est l'air biais. Mais on parle de la disparition des espèces, etc. Là, un chercheur peut retrouver des espèces disparues. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah ben voilà, l'idéal. » À l'inverse, le musée du Caire, où a officié Gaël de Guichin, avec ses réserves plongées dans le noir donc, lui a donné bien du fil à retordre. « Pour descendre dans les réserves, les du Caire, c'est tout un problème. On était cinq, on avait préparé le fil, on avait délanté les clés. Mais il y avait dix conservateurs qui étaient jamais rentrés dans les réserves. Cinq policiers, on avançait, on savait pas très bien, on allait dans le noir, c'est-à-dire, et on a fait ce circuit-là, à peu près, je le revois. Et on s'est retrouvés là au bout d'une heure. Et à ce moment-là, un des policiers a fait une prise de... Je me suis proposé. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un bon mémoire, et quand je vais m'accompagner, en suivant tout le parcours, on sort de là. Quand il est sorti là, il m'a pris les mains, il m'a embrassé. Ça, c'était de dire ce que peuvent être les récètes. Des aventures dignes d'Indiana Jones pour la sauvegarde du patrimoine mondial sous toutes ses formes. Vous avez du tableau d'un peintre très connu jusqu'à l'hippopotame en paillée, bouffé par les rats, qui, comme à l'intérieur, il y avait du sanure, ils sont morts. Donc, l'hippopotame était farci de rats morts. On voit de tout. Pas d'étagènes, c'est-à-dire que les objets sont au sol. Donc, on doit faire un slalom pour aller trouver un objet. Personne ne peut nettoyer. On ne peut pas nettoyer puisque les objets sont au sol. Donc, il y a la poussière. La poussière, c'est des insectes, etc. L'objectif, à la fin, dans la réorganisation de la réserve, c'est qu'aucun objet soit au sol, que tous les objets aient une place, qu'on puisse trouver cet objet en trois minutes et que, pour le trouver, on ne déplace pas plus de deux objets. Un travail colossal, mais qui porte ses fruits, comme à Glasgow, où les réserves des musées constituent désormais un musée à part entière, ouvert au grand public. En bref, une conférence passionnante de l'entrée au dessert qui donne envie de se resservir. Je vous souhaite un bon avril. Ne manquez donc pas les prochains rendez-vous de l'Union des Français de Rome. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada